C'est une nouvelle fascinante qu'on a apprise aujourd'hui. Une découverte importante dans l'exploration de la planète Mars. Une analyse des données collectées par une sonde laisse à penser qu'il existe de l'eau liquide dans les profondeurs de la croûte rocheuse de la planète Mars. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Robert Lamontagne est astrophysicien et il est avec nous. Bonsoir, M. Lamontagne. Bonsoir. On estime qu'il y a littéralement un océan d'eau qui est caché en quelque sorte sous la croûte de la planète Mars. C'est une grosse découverte? Oui, en fait. Bon, on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars et à la surface. Probablement en abondance, probablement pendant des dizaines, voire quelques centaines de millions d'années. On a de nombreuses traces morphologiques, littéralement un peu des deltas de rivières. Le problème qu'on se pose, la question qu'on se pose, c'est où est allée l'eau? Il y avait de l'eau sur Mars. Où est-ce qu'elle est allée? On soupçonne qu'il y a probablement une bonne partie de l'eau qui s'est évaporée dans l'espace. La planète Mars est très petite, n'est-ce pas, par rapport à la Terre. C'est environ un dixième de la masse de notre planète. Et donc, sa force gravitationnelle est plus faible. Elle a perdu une bonne partie de son atmosphère. Et avec cette atmosphère, une bonne partie de l'eau est partie. Maintenant, on croit et on espère qu'il y a une partie de l'eau qui demeure enfouie sous la croûte terrestre, sous la croûte martienne. Donc, un peu comme sur la Terre, finalement, il y a des lacs souterrains, il y a des rivières souterraines. Il y a des lacs souterrains, il y a des rivières souterraines. Il y a des nappes phréatiques, des choses comme ça, n'est-ce pas? La question qu'on se pose, s'il y a cet océan d'eau sous la Terre, sur la planète Mars, est-ce qu'on peut automatiquement dire qu'il y a de la vie sur la planète Mars, probablement dans cette eau-là? Non, on ne peut absolument pas conclure directement. C'est un indice très fort. Un indice. La présence d'eau sur Mars, qu'elle soit en surface ou en profondeur, c'est l'un des ingrédients qui favorise l'émergence de la vie. Ça ne veut pas dire que la vie est apparue, mais c'est l'un des ingrédients de base. Si on combine ça avec d'autres observations qui ont été faites, entre autres à la surface de la planète, récemment, par exemple, le robot Perseverance, qui se promène dans ce qu'on croit être le fond d'un lac asséché, a décidé la présence de molécules organiques, de sédiments et de petites tâches qui correspondent... Sur Terre, ça correspondrait à des résidus d'une activité biologique sous forme microscopique, d'organismes unicellulaires. Donc, si on combine ça ensemble, peut-être qu'il est possible que non seulement la vie soit apparue sur Mars, mais qu'elle persiste encore dans ces réservoirs d'eau souterrains. Évidemment, c'est extrêmement difficile à déceler... Parce qu'il faudra y accéder à ces réservoirs d'eau. Il faudra y accéder, puis ça, c'est pas une tâche facile que d'aller chercher cette eau-là sur la planète Mars. Exact. Elle est beaucoup plus en profondeur que ce qu'on est capable de forer à partir de robots que l'on envoie sur Mars. Maintenant, je parlais d'autres éléments qu'on peut combiner. Depuis environ une vingtaine d'années, on décèle dans l'atmosphère de Mars de faibles émanations de méthane. Ça varie en fonction des saisons. Il y en a un peu plus à l'Équateur pendant l'été. Et sur Terre, le méthane, la source principale du méthane, c'est l'activité biologique. Décomposition de la matière organique, par exemple, dans les marécages, dans les rivières, dans les rizières. Et donc, on pourrait imaginer que s'il y a de la vie dans ces poches d'eau, quand elles se décomposent, il y a du méthane qui percole jusqu'à la surface, et c'est ce que l'on mesure. Envoyé, on a un ensemble, un faisceau d'éléments circonstanciels qui pourraient peut-être indiquer qu'il y a de la vie, mais on ne peut certainement pas le conclure présentement. Vie extraterrestre, plusieurs indices qui s'additionnent. Le dernier en date, c'est la découverte potentielle de cet océan sous la croûte de la planète Mars. Voilà qui est franchement fascinant. Robert Lamontagne, astrophysicien, merci d'avoir éclairé nos lanternes. Ça fait un plaisir. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !